Mesdames, Messieurs, bon début de soirée et bienvenue à ce débat des candidats de Vaudreuil-Soulange sur Vaudreuil-Soulange.tv dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2015. Mon nom est Yannick Michaud et au nom de tous mes collègues de Viva Media, je tiens à vous souhaiter une excellente soirée avec nous. Vous avez la chance aujourd'hui d'entendre les candidats ayant accepté l'invitation de Viva Media sur quelques-uns des enjeux majeurs de notre région. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. Bonsoir et bienvenue. Je vous souhaite un excellent débat et je vous souhaite surtout de pouvoir éclairer vivement vos électeurs sur les enjeux qui les intéressent. Vaudreuil-Soulange a vécu au cours de la dernière décennie un incroyable essor démographique. De nombreux enjeux économiques en découlent et c'est cette situation qui a d'ailleurs guidé à la composition des questions qui seront posées aujourd'hui aux prétendants au poste de député de Vaudreuil-Soulange. L'ordre dans lequel ceux-ci sont disposés au lutrin à ma gauche ainsi que l'ordre de la prise de parole pour les discours d'introduction, les réponses aux questions et les mots de conclusion a été choisi au hasard quelques minutes avant le début de ce débat. Je vous rappelle également, chers auditeurs, qu'il est possible de suivre le débat sur les réseaux sociaux, sur le Facebook et le Twitter de Vaudreuil-Soulange et de VivaMédias. Le mot « clic » à suivre est le « VivaFed 2015 » VivaFed 2015. Alors, sans plus tarder, place à ce débat et en espérant que celui-ci vous aidera à faire un choix éclairé le 19 octobre prochain. Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation à ce débat qui permettra aux Vaudreuil-Soulangeois de vous entendre sur certains enjeux. Avant de passer à la période de questions, je vous invite à tour de rôle à prendre la parole pour vous adresser aux électeurs de Vaudreuil. J'essaie de, entre premiers lieux, la parole au candidat conservateur, M. Marc Boudreau. M. Boudreau, vous avez une minute. Bonsoir. Marc Boudreau, candidat du Parti conservateur. Je vous remercie d'être ici ce soir. Vaudreuil-Soulange est une circonscription qui est privilégiée. Vous avez quatre candidats devant vous ce soir qui allez… nous allons vous exposer, là, notre plateforme électorale, nos philosophies. Vous aurez à choisir. Quant à moi, la question qui m'a été le plus souvent posée depuis le début de cette campagne, c'est pourquoi ai-je choisi de m'impliquer en politique et surtout pourquoi avec le Parti conservateur? Eh bien, s'impliquer en politique n'est pas une mince tâche. Dès qu'on s'implique, vous pouvez être certain d'une chose, 65 % de la population sera en désaccord avec vous, quoi que vous faisiez, quoi que vous disiez. J'ai réalisé très rapidement que de m'impliquer… je vois que le temps file vite. Que de m'impliquer faisait une différence, m'assurait de rester sur le bon chemin et de m'a valorisé. J'ai décidé de m'impliquer avec le Parti conservateur, vous allez le voir tout à l'heure, pour sa plateforme économique, sa création d'emplois et surtout le maintien de l'équilibre budgétaire. C'était bien. Merci beaucoup, M. Boudreau. C'est très apprécié. Et je cède maintenant la parole au candidat libéral, M. Peter Schiffke. M. Schiffke, vous avez une minute. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Peter Schiffke. Je suis votre candidat pour le Parti libéral du Canada. Je suis marié. J'habite ici à Vaudreuil-sur-la-Lac avec ma famille. Je suis très fier d'être ici comme candidat pour le Parti libéral. Je suis très fier d'avoir la chance ce soir de partager avec vous le plan du Parti libéral, le plan pour investir dans notre économie, pour bâtir une économie plus forte et en même temps protéger notre environnement. Notre plan pour assurer les services à nos aînés qui ont travaillé fort pour les mériter. Notre plan pour investir dans l'infrastructure qu'on a besoin ici dans Vaudreuil-sur-Lange. Et notre plan pour investir dans les familles de la classe moyenne et les familles qui travaillent fort pour en faire partie. C'est un plan que je veux partager avec vous à la fin si vous avez des questions. Je suis heureux d'avoir des bénévoles avec nous ce soir. Ils ont imprimé des documents pour vous et ça va être un plaisir de partager ces documents avec vous ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Chiffier. Je cède maintenant la parole au candidat du Bloc québécois, M. Vincent François. M. François, une minute. Bonjour, Vincent François. Donc, je suis candidat pour le Bloc québécois dans Vaudreuil-sur-Lange. Avant de venir dans Vaudreuil-sur-Lange, j'ai travaillé en environnement pendant 15 ans au Québec en étant d'abord cofondateur du Parti vert du Québec, que j'ai dirigé pendant cinq ans comme secrétaire, puis cofondateur de la coalition Québec-Kyoto, puis très actif dans les combats contre l'exploitation des gaz dans la vallée de Richelieu. Puis je suis devenu conseiller politique du ministre de l'Environnement dans le cabinet de Mme Marois. Et là encore, j'ai travaillé au cabinet de Mme Marois sur l'électrification des transports. J'ai fait partie de l'équipe qui a rédigé la politique d'électrification des transports. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense qu'il y a un enjeu fondamental pour notre économie et pour notre environnement, c'est la question énergétique. Et il se trouve qu'ici, dans Vaudreuil-sur-Lange, nous sommes la porte d'entrée des sables bitumineux d'Alberta. Et je viens là pour porter une voix et contrer ces projets albertains chez nous. Merci beaucoup, M. François. Je cède maintenant la parole au candidat du NPD, M. Jamie Nichols. M. Nichols, vous avez une minute. Merci, Yannick. Ce soir, je vais laisser à côté les lignes du Parti, puis je vais en parler d'ici. Il y a quatre ans qu'on a fait de l'histoire ici, dans notre circonscription, en élisant pour la première fois un député du Parti Nouveau démocratique. Ça faisait 144 ans qu'on avait les mêmes deux partis au pouvoir. Il y a quatre ans que j'ai prédit à un débat semblable qu'une vague orange déferlerait sur tout le Québec. J'étais chanceux de… et j'étais fier de faire partie de l'équipe de Jack Layton. Il m'a confié le dossier des infrastructures, transport et collectivité. C'est un gars d'ici, il a grandi ici. Après son décès, Thomas Mulcair m'a confié avec deux dossiers, le dossier des langues officielles et le dossier des ressources naturelles et de l'énergie. On a fait des propositions concrètes pour un meilleur Canada. Et mes amis, il faut parler d'amour, parce que c'est en parlant d'amour qu'on va avancer le pays. Merci beaucoup, M. Nicole. Vous aurez l'occasion de parler plus longuement dans quelques minutes lors des périodes de débats. Mais sans plus tarder, nous allons aborder la première question de ce débat. Chaque candidat peut répondre pendant une minute. Et à l'issue de cette ronde de réponses, il y aura une période de débat de six minutes au cours de laquelle chacun pourra continuer à répondre ou questionner un adversaire. Ainsi, sous le thème de l'environnement, voici la première question pour ce soir. Messieurs, Vaudreuil-Soulange est la porte d'entrée des oléoducs au Québec. Évidemment, vous aurez deviné que nous en parlerons. Le dossier préoccupe nombre de vos électeurs quant à la sécurité des terres agricoles, des individus et des cours d'eau. Quelle est votre position sur cet important enjeu environnemental? Le premier à pouvoir exercer son droit de réponse, c'est M. Nichols, candidat du NPD. M. Nichols, vous avez une minute. Avant de rentrer dans la politique, je siégeais sur le conseil des bassins versants de Vaudreuil-Soulange. Pour moi, la santé de nos eaux, ce n'est pas quelque chose de négociable. On a vu tous les changements à la loi, à la processus d'évaluation environnementale que M. Harper a fait en 2012. Nous autres, on veut réparer les dégâts qui ont été faits par le gouvernement Harper. On veut avoir un processus complet et crédible où on peut faire confiance à les oléoducs qui sont sur notre terrain. Alors, j'ai travaillé à Rache-Pied pour organiser des conférences, pour sensibiliser les gens à les risques qui sont là et pour en discuter. Alors, on a dit présentement qu'on ne peut pas dire oui à n'importe quel projet qui est proposé parce que le système d'évaluation n'est pas en place encore. Alors, on va le mettre en place en formant le premier gouvernement NPD. Merci beaucoup, M. Nichols. La réponse maintenant de M. Peter Schiffke, candidat du Parti libéral. Merci beaucoup. Il faut dire que dans les dernières dix ans, notre pays est devenu de plus en plus indépendant de l'industrie pétrolière en Alberta. Pour le court terme, il faut trouver des solutions comme le gouvernement fédéral de mettre nos ressources naturelles sur le marché international. Mais en même temps, il faut travailler fort pour assurer qu'on garde la sécurité et la santé de notre environnement. Ici, à Vaudreuil-Soulonge, c'est un enjeu très important pour nos citoyens. Nous, comme parti, on propose de remettre et de mettre encore l'argent pour l'administration qui nous protège parce que c'était coupé par le gouvernement de M. Harper par 44 % en 2012. En plus, il faut mettre en place les règles qui ont été changées par le gouvernement de M. Harper. Et c'est pour ça, c'est à cause de ces changements-là que le Enbridge 9B a eu l'appui du gouvernement cette semaine. Il faut mettre en place un système qui va gagner de confiance du public encore qui a été perdu avec le gouvernement de M. Harper. Et c'est ça qu'on va faire comme gouvernement libéral. Merci beaucoup, M. Chiffé. La réponse maintenant de M. Marc Boudreau, candidat du Parti conservateur. Ce qui est important de comprendre encore aujourd'hui, malheureusement, la population canadienne, québécoise et de Vaudreuil-Soulonge est encore dépendante des énergies fossiles. Et on a beau vouloir tout le monde ici changer ça, ça ne se fera pas demain matin, ça va prendre des dizaines d'années. Nous sommes toujours dépendants du pétrole. Alors, l'essence que nous mettons dans notre véhicule automobile est arrivée ici, soit par pipeline, soit par bateau, soit par train, soit par camion. Le pipeline est quand même la manière, la méthode la plus sûre de transporter du pétrole. Et il est important de comprendre que ce n'est pas le gouvernement qui va prendre la décision au niveau des règles environnementales. Nous avons confié à l'Office national de l'énergie un organisme indépendant, le mandat de prendre ces décisions-là et de faire les études. La décision va être fondée sur la science. Il n'y a aucun projet qui va être rejeté, qui va être accepté à moins d'être certain que les normes environnementales et autres de sécurité sont respectées. Et il n'y a surtout aucun projet qui va être rejeté sans avoir ces évaluations-là en date d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Boudreau. La réponse maintenant avant la période de bâle, M. Vincent François du Bloc québécois. Alors, effectivement, on est la porte d'entrée des projets de pétroliers albertins. Et même si on peut penser qu'il y a une période de transition qui s'en va devant nous, il faut bien savoir qu'on n'a pas le choix entre différents modes de transport. Aujourd'hui, on veut nous faire passer du pétrole TransCanada, Énergie Est, 1,1 million de barils par jour par Rigo et Pointe-Fortune chez nous, plus Enbridge, le vieux pipeline dont on parle en ce moment avec la version de la ligne 9B, dans Rigo et Pointe-Fortune aussi, sous la rivière des Outaouais avec tous les risques que ça représente, plus 240 wagons pétroliers chaque jour sur nos rails qui vont traverser Vaudreuil-Soulange de part en part, en plus de tout ce qui passe chaque jour. Ce sont les mêmes wagons, les mêmes rails, la même absence de contrôle que ce qu'on a rencontré à Lac-Mégantic. Donc aujourd'hui, quelle que soit la période de la transition, quelle que soit la nécessité qu'on a d'utiliser du pétrole, le pétrole qu'on utilise et celui qu'on a utilisé pour venir ici dans cette salle, il vient essentiellement des États-Unis et il vient par des processus pour lesquels on n'a pas besoin de rajouter en plus ce pétrole albertain qui ne fait que traverser, dans le meilleur des cas, si ça se passe bien, nos territoires pour aller s'exporter ailleurs. Merci beaucoup, M. François. Maintenant, nous passons à la période de débat de six minutes. Donc si quelqu'un veut intervenir, je vois M. Boudreau qui veut intervenir. Donc allez-y, M. Boudreau, puis ensuite le doigt de réplique à M. François. Vous avez six minutes, messieurs. Je vous ai parlé de l'Office national de l'énergie, mais il y a une loi qui a été adoptée depuis 2012, qui est la loi sur la sécurité des pipelines, qui est la méthode la plus sûre actuellement. Nous avons adopté des règles qui vont être axées sur la prévention des incidents, la prévention des interventions et la responsabilité. L'Office national de l'énergie, présentement, peut établir la responsabilité absolue des producteurs pétroliers. Les entreprises sont désormais responsables, peu importe qui est faute ou non, jusqu'à concurrence d'un milliard de dollars et peut également entreprendre les travaux à les lieux et places, peut obliger à entreprendre des tests de sécurité et d'assumer sa responsabilité. Et ça, c'est beaucoup mieux que d'accepter les millions de barils qui rentrent par année par train ou par bateau. M. François, l'Office national de l'énergie a perdu toute crédibilité depuis que le gouvernement Harper s'en occupe et l'a façonné pour pouvoir arranger les entreprises de pétrolières. On sait tous que le pétrole est une technologie du passé et qu'aujourd'hui, baser notre économie au Canada et nos transports et au Canada et au Québec sur le pétrole est désuet. Aujourd'hui, l'ONEE n'a aucune crédibilité. On l'a vu dans l'affaire de Benbridge. On a réussi, les groupes environnementaux ont réussi à forcer, en mettant de la pression, sans jeu de mots, sur l'ONEE pour s'assurer le 18 juin qu'il y ait des tests. Et puis, une fois qu'on a accepté ce principe de test, les tests ont été faits à une pression moindre sur quelques parties choisies par l'entreprise. Et puis, on va mettre du pétrole sur tout le pipeline et à la pression normale. Donc, il n'y a aucune garantie que l'ONEE, il doit y avoir des beaux principes derrière. Dans la réalité, sur le terrain, il n'y a plus aucune confiance dans cet organisme. M. Nicolas, ensuite M. Chivquet. Bien, j'ai deux répliques pour mes confrères. La première, c'est que c'est clair que le Parti québécois, au contraire à la provinciale, voulait faire de l'exploitation pleine dans la fleuve avec l'île d'Anticosti. Et M. Boudreau, on entend souvent que les pipelines sont sécuritaires à 99,9,9999 %. Si c'est le cas, pourquoi ne pas mettre le plafond pour les assurances à l'infini? Parce que sinon, si ça dépasse le plafond des assurances qui sont là, c'est le contribuable qui va payer. Puis nous autres, au NPD, on croit qu'on doit avoir un système de pollueurs-payeurs où les contribuables ne sont pas refilés la facture quand il y a un dégât. M. Chivquet, ensuite, M. François, vous pourrez répondre, M. Boudreau. Mais je pense qu'on est tous d'accord. Il faut changer les règlements parce qu'ils ne fonctionnent pas pour notre communauté et les communautés comme la nôtre travaillent à Canada. Mais il faut poser la question. Comment est-ce qu'on va aider les citoyens, les provinces et les municipalités d'être moins dépendants sur le pétrole? Ça va prendre des investissements. On parle beaucoup de l'industrie pétrolière en Alberta. Ça représente 2 % des gaz à effet de serre créés dans notre pays. Mais le transport représente 25 %. On est le seul parti présentement qui propose à investir 60 milliards de dollars, 20 milliards donc spécifiquement pour l'infrastructure, pour aider les municipalités, pour aider les provinces à réduire leur gaz à effet de serre. Et en plus, on est le seul parti de proposer d'investir 300 millions de dollars spécifiquement pour les technologies vertes, pour les ressources renouvelables et l'énergie renouvelable. Il faut aider les provinces et les municipalités présentement avec l'investissement. Merci. M. François, ensuite M. Boudreau. Les scientifiques nous disent laisser le pétrole sous terre. Il faudrait que le Canada laisse 85 % du pétrole, des réserves connues de pétrole sous terre pour que nous ayons une chance de continuer à avoir ce débat-là dans 20 ans et qu'on soit capable encore, qu'on ne dépasse pas les 2 degrés, qui est un consensus scientifique qu'à peu près tous les partis acceptent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'argent à faire avec ce pétrole. Et dans Vaudreau-Soulange, on ne peut pas se rendre complice de l'exploitation des habitudes milieux et de leur débordement. On a une candidate du NPD, Mme Lépine ou Lépine, je ne sais pas comment ça se prononce, à Calgary, qui porte des t-shirts disant « I love oil sands », ne soyons pas complices de cette volonté de cette région-là de sortir son pétrole. On n'en veut pas, la science n'en veut pas, même le pape n'en veut pas. Ne soyons pas complices de ça. Messieurs, vous avez encore une minute trente. M. Boudreau, peut-être votre réponse. Ensuite, M. Nichols et M.… M. François, j'aimerais bien qu'on laisse tout le pétrole sous terre, mais la problématique, c'est qu'on n'est pas actuellement dans une capacité en mesure de s'en priver. Le régime, le style de société dans lequel nous sommes, nous oblige à continuer tout en travaillant pour modifier notre dépendance aux produits pétroliers. Actuellement, vous avez mentionné, je pense que M. Nichols a mentionné tout à l'heure, pourquoi ne pas mettre une assurance illimitée? Je ne connais aucune compagnie d'assurance qui accepterait de souscrire une telle couverture, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en vertu de la loi sur la sécurité dans les pipelines, l'Office national de l'énergie a le pouvoir et a tout le mandat pour s'assurer que les compagnies qui exploitent les oléoducs, les pipelines, soient solvables pour éviter que se reproduise une situation comme l'acte mégantique où c'est les deux instances, les deux paliers de gouvernement, provincial ou fédéral, qui doivent ramasser la facture parce que la compagnie de chemin de fer n'est pas solvable actuellement. On doit s'assurer que tous les producteurs pétroliers, et on l'a fait dans la loi, puissent assumer leurs responsabilités. Merci beaucoup, M. Nichols, et ensuite, M. Schiff. Je veux simplement ajouter que nous sommes le seul parti au fédéral qui propose un vrai plan pour agir pour les changements climatiques. On a déjà fixé des cibles. C'était un projet de loi qui date de 2008, je crois, avec Jack Layton. Il a présenté ça dans la Chambre des communes. Ça a passé à un anime. On veut faire une réduction dans les émissions de gaz à effet de serre de 34 % en 2030. Alors, on a un plan. On va agir contrairement aux deux autres parties. M. Schiff. Pour terminer. Malheureusement, la réalité est que vous avez promis de réduire le gaz à effet de serre par 34 %, mais vous n'avez aucun plan en arrière de cette promesse. Vous n'avez pas mis sur la table l'argent nécessaire pour les provinces et les municipalités qui font le travail sur le terrain présentement. Et c'est ça le problème. Vous avez des promesses, mais pas un plan en arrière de vos promesses. M. Schiff. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup pour cette période de débat. Donc, voilà pour ce qui est de la portion environnement pour ce soir. Nous sommes déjà rendus à la seconde question qui sera sous le thème de la vie privée. Donc, je vous rappelle que chaque candidat peut répondre pendant une minute. Et à l'issue de la ronde des réponses, il y aura une période de débat de six minutes au cours de laquelle chacun pourra répondre. Ainsi, par rapport à la vie privée et au terrorisme, enjeu tout le moins important au cours de cette campagne électorale, voici la question. La loi C-51 abaisse le seuil permettant les arrestations préventives, facilite la surveillance d'un suspect remis en liberté et trouve le moyen de sévir contre la propagande terroriste véhiculée par Internet. Elle accorde ainsi plus de pouvoir au Service canadien de ressignement de sécurité, le SCRS, pour contrecarrer les présumés complots terroristes, en recueillant entre autres de l'information. Quelles seraient vos actions, messieurs, par rapport à cette loi lors de votre entrée au pouvoir? Le premier à pouvoir exercer son droit de réponse, c'est M. Boudreau du Parti conservateur du Canada. Vous comprendrez qu'étant membre du parti qui a proposé le projet de loi C-51, la première chose que je ferais en étant membre du Parlement, c'est de la maintenir en place. Vous savez, on tente de dire qu'on agit comme Big Brother pour aller chercher des informations confidentielles. Le terrorisme, c'est une problématique majeure et ce n'est plus vrai que c'est quelque chose qui se passe de l'autre côté. On l'a vu avec Saint-Jean-sur-Richelieu, on l'a vu à Ottawa. Ce sont des gens qui veulent nous infiltrer par l'intérieur. Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème pour que des policiers puissent faire de la surveillance, de la cybersurveillance pour rechercher des pédophiles, des prédateurs sexuels? Ce serait correct que de faire ça, mais ce n'est absolument pas correct de le faire pour voir les gens qui font la promotion, trouver des gens qui font la promotion du terrorisme. On a notamment criminalisé quiconque quitte le pays pour aller se joindre à des rangs terroristes comme l'État islamique et également qui n'en fait la promotion sur Internet. Il faut être en mesure de faire la surveillance de ça. Vous pourrez répéter la question un peu plus tard pour vos adversaires des autres partis. Merci beaucoup, M. Boudreau. La réponse maintenant de M. Peter Schiffke. candidat du Parti libéral, M. Schiffke, vous avez une minute. Merci. M. Harper, il va vous faire croire qu'il faut garder la loi C-51 en place telle qu'elle, parce que sinon, on va être pas… on n'est pas sécure contre les terroristes. M. Mulcair, je vais vous faire penser qu'on n'a pas besoin d'une loi contre les terroristes. Nous, comme parti, on sait qu'il faut faire les deux. Il faut mettre une loi en place qui va nous protéger contre les terroristes et contre le terrorisme et aussi de protéger nos droits et nos libertés. C'est pour ça qu'on a proposé des arménements pour changer la loi actuelle. On a été honnêtes avec tous les citoyens. Qu'est-ce qu'on voulait changer? Pour assurer les citoyens qu'on gardera comme gouvernement, comme priorité, les droits et les libertés. Mais on sait aussi que c'est important de nous protéger comme public. Et on est le seul parti de dire qu'on peut faire les deux. On n'utilise pas la peur sur une situation et un sujet aussi important que la loi C-51. Merci beaucoup, M. Schiffke. La réponse maintenant de M. Vincent François, candidat du Bloc québécois. Il y a une fameuse citation de Benjamin Franklin qui dit qu'un peuple qui sacrifie un peu de liberté pour avoir un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. On a toujours besoin, à quelque époque que ce soit, un équilibre entre les mesures de sécurité et les mesures de liberté. La sécurité, elle est là pour protéger notre liberté, bien sûr. Et l'équilibre entre les deux ne se trouve pas dans cette loi C-51 qui a été décidée et votée très vite sous le coup de l'émotion suite aux deux attentats dont on a fait référence juste avant, qui sert aussi la politique actuelle du gouvernement Harper qui est beaucoup plus agressif que ce qu'on a pu connaître dans l'histoire du Canada. Donc nous, on est pour l'abolition de cette loi-là et pour qu'on puisse trouver avec nos lois existantes et peut-être avec une nouvelle loi, en tout cas un juste équilibre qu'on n'a pas actuellement. Et c'est tout. Merci beaucoup, M. François. La réponse maintenant de M. Jimmy Nichols, candidat du NPD. M. Nichols, vous avez une minute. On était très clair, on va abroger la loi C-51. Moi, j'étais dans le Parlement pendant l'attentant l'année dernière. Puis je peux dire que ce n'est pas avec cette loi qu'on va trouver notre sécurité. Il y a cinq anciens premiers ministres qui sont d'accord avec nous en disant que cette loi, ça va trop loin. C'est une loi mal conçue. Puis ce n'est pas en soupçonnant nos voisins ou les autres qu'on ne connaît pas qu'on va être plus avancé comme une société. Ce n'est pas en espionnant nos propres citoyens qu'on va être sécuritaires. Puis dans la loi C-51, c'est clair qu'il n'y avait rien pour la déradicalisation. Dans nos sociétés, c'est un problème majeur et grave. Puis il faut qu'on l'adresse bientôt et il faut qu'on agisse sur ce problème dans nos collectivités. Merci beaucoup, M. Nichols. M. Boudreau qui a demandé la parole pour cette période de débat qui, je vous le rappelle, dure six minutes. Donc à tour de rôle, messieurs, vous pouvez me demander la parole et vous répondre entre vous. Donc, M. Boudreau, à vous la parole. Je veux juste rappeler à M. François que la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Oui, le droit à la vie privée. Oui, le droit à la sécurité nationale, personnelle. Oui, le droit à la protection de nos biens. Et dans un contexte d'atteinte de terrorisme, on atteint directement à notre sécurité. Je veux juste rappeler à mes collègues ce que dit l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 1 permet à un gouvernement législateur d'atteindre à l'un des droits qui est privé à la Charte des droits dans la mesure où le but recherché est noble et correct et qu'il est proportionnel à l'atteinte du droit. C'est-à-dire qu'on doit atteindre le minimum possible eu égard au but recherché. Le meilleur exemple, si vous quittez ici, vous prenez un verre, vous arrivez dans un barrage policier. Le policier, lorsqu'il vous intercepte comme ça, sans motif, c'est une atteinte à votre droit. C'est contre le droit à la… contre la fouille abusive, etc. Mais le but recherché est important. Les accidents de la route reliés à l'alcool au volant, c'est un problème de société. Alors, on a considéré que c'était correct, en vertu de l'article 1, d'atteindre nos droits à la vie privée et de permettre une fouille. M. Chiffier, par la suite, M. Nichols et M. François. Depuis que la campagne a commencé, j'ai cogné sur plus de 4000 portes et j'ai parlé avec des citoyens concernant la loi 651. Il y a 99 % des gens qui ne savaient pas qu'on avait une loi entre 2001 et 2014 contre le terrorisme qui a été mise en place par l'ancien premier ministre M. Jean Chrétien. C'était une loi qui nous protégeait comme des communautés et aussi protégeait les droits et les libertés. Malheureusement, la loi a été changée. Les conservateurs, ils ont mis en place la loi 651. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on rentre, si on gagne le 19 octobre? C'est de mettre en place une loi qui va nous protéger et en même temps garder nos droits et nos libertés en place. On a déjà fait entre 2001 et 2014 et on va faire encore. C'est ça le job du gouvernement. M. Nichols, maintenant. Une histoire claire, c'est en 2002, il y avait un citoyen canadien qui était soupçonné parce qu'il y avait eu des entretiens avec quelqu'un qui était soupçonné de connaître quelqu'un dans le mouvement Al-Qaida. On a partagé ces informations avec nos partenaires aux États-Unis. Et cet monsieur, qui était complètement innocent, on a trouvé qu'il a été innocent, il a été emporté en Syrie. Il a été torturé pendant un an. Il a fallu que le gouvernement canadien lui dise, nous excusons pour nos actions. On a pris les mauvaises actions contre toi. Alors, c'est ça qui fait peur aux Canadiens. C'est vraiment ces histoires-là, ces exemples-là, où il y a eu un abus de pouvoir. Puis, ça arrive. L'abus de pouvoir s'arrive. C-51, ça va faire plus facile que nos informations personnelles sont partagées non seulement avec le gouvernement canadien, mais avec les services d'intelligence aux États-Unis, en Australie, dans le Royaume-Uni, sans que nous sachent qu'ils sont partagés. Alors, on doit être craintifs pour nos droits et libertés, je pense. Et c'est pour ça qu'on va abroger la loi, parce que c'est une loi mal conçue. Merci beaucoup, M. Nicolse. M. François, avec les conservateurs, on est tous un petit peu en liberté conditionnelle. Et donc, du coup, si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème qu'on fout dans nos poches. Mais ce n'est pas tout à fait ça, le principe. Ce n'est pas ça qu'on a développé ces deux derniers siècles dans nos sociétés dites modernes et évoluées. Et s'il y a une situation nouvelle de terrorisme, on peut très bien imaginer des lois avec des clauses de péremption, des clauses de limite dans le temps, avec une mesure des résultats obtenus. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on a avec C51, une loi qui est bâtie dans l'émotion, qui sert aussi à la politique internationale de M. Harper, qui n'est pas du tout la tradition canadienne et québécoise de la façon dont on a eu de se lier avec les autres populations et les autres peuples du monde. Merci, M. François. M. Boudreau, mais par la suite, vous avez été attaqué par M. François, mais par la suite, messieurs, est-ce que vous en entendez parler sur le terrain de cet enjeu, donc directement dans Baudreuil-Soulange? M. Boudreau, allez-y. Rapidement, ce que je veux dire, c'est que la loi qui était applicable en vigueur en 2002 n'a rien à voir que C51, qui s'adresse à une situation qui n'existait pas le 5, 6 ou 7 ans. On s'adresse maintenant notamment à la promotion du terrorisme. sur Internet. Tous les corps policiers concernés, dans l'enquête de la tuerie à Ottawa, au Parlement, sont d'accord que si cette loi-là avait été en vigueur à ce moment-là, on aurait probablement, à tout le moins, si ce n'est pas arrêté, on aurait interpellé le tueur et on aurait pu éviter une tuerie. Demandez à la famille des deux soldats qui ont été assassinés s'ils sont d'accord avec C51. Ils se sont prononcés en faveur. Il reste une minute, messieurs, M. Chiffier. Par la suite, M. Nécos, pour conclure. C'est sûr que, des fois, les lois sont abusées. L'exemple que M. Nécos a donné, c'est très clair. C'est pour ça que nous, comme des libéraux, on a proposé d'avoir une révision à chaque année, chaque mois de septembre, pour voir si la loi a été abusée ou s'il faut mettre en place des changements. C'est comme ça qu'on s'agisse comme parti. On veut trouver des solutions. On ne va pas utiliser la peur pour faire peur que, sans la loi C51, on n'est pas secrétaires. Et si on met la loi C51 en place, on va perdre nos droits et nos libertés. Il y a un « middle ground » qu'on peut trouver. Et c'est ça qu'on propose comme gouvernement libéral. Merci, M. Chiffier. Rapidement, M. Nécos, puis par la suite, M. Boudreau, pour cinq secondes. Nous pensons que c'est une loi tout à fait mal conçue. Je suis d'accord avec M. François. Mais malheureusement, nous pouvons former la majorité dans la Chambre des communes pour l'abroger. Le Bloc québécois tente de laisser passer minoritaire M. Harper. On veut abroger ce projet de loi, puis on va le faire. M. Boudreau, cinq secondes. L'étalement cinq secondes. On ne peut pas se mettre à réviser toutes les lois comme ça à chaque année. Il y a les tribunaux qui s'occupent de faire ça, M. Chiffier. Merci beaucoup, messieurs. Je vous demande donc de rester avec nous. Et jusqu'à là, ça va très bien. Vous êtes très sages et continuez à l'être discipliné de la sorte. Nous en sommes déjà à la moitié du débat, donc la troisième question. Donc, chaque candidat, je vous le rappelle, a une minute. Ensuite, six minutes de débat. Ainsi, par rapport à l'économie, voici la question. Nous allons maintenant parler d'économie et plus précisément de la classe moyenne. C'est une question très directe. Je suis moi-même père de famille, trois enfants, conjoint de fait. Je suis de la classe moyenne. Je vous le rappelle. Question plutôt directe, sans autre préambule. Qu'est-ce que votre parti peut faire pour moi, pour les gens de la classe moyenne? Donc, vous avez une minute chacun pour répondre. M. Nichols. Ce qu'on va faire pour vous, M. Michaud, c'est de protéger nos services publics, notre système de santé public. Depuis 1995, on a eu des compressions à les transferts aux provinces. On a eu un changement de système de transfert, l'annulation du programme d'assistance Canada qui datait des années 60. On était les premiers partis à proposer un système de santé public. Alors, on a des propositions de le continuer, de le financer davantage, de commencer un programme public pour les médicaments. Alors, si vous avez besoin des médicaments pour vos enfants ou votre famille, il y aura un programme en place pour votre famille. C'est certain que la province du Québec gère son propre programme, mais on va le financer davantage. Merci beaucoup, M. Nichols. La réponse maintenant de M. Vincent François du Bloc québécois. Vous avez une minute. Moi aussi, je suis père de famille de trois enfants aussi. Et je ne pense pas qu'une élection, ce soit simplement de participer à une élection en tant qu'électeur. Ce n'est pas demander à chacun qu'est-ce que je gagne, moi, en votant pour vous, l'un ou l'autre. On est dans un système de démocratie représentative. On élit des élus qui vont se charger de tout un tas de travail qu'on ne fait pas soi-même parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça ne nous tente pas. Et du coup, l'idée, c'est que pour répondre à votre question, c'est que je n'ai pas des propositions qui sont pour telle ou telle clientèle qui va pouvoir voter pour moi. Je suis là pour défendre l'emploi dans Vaudreuil-Soulange, défendre les solutions et les employés qui ont des difficultés avec, par exemple, le transfert de l'hôpital Saint-Anne, les agriculteurs avec la gestion de l'offre qui est mise à mal. Et puis aussi promouvoir l'économie de demain, les emplois de demain avec l'électrification des transports, avec plus de bornes dans Vaudreuil-Soulange, avec les retours, un remboursement de 5 000 dollars sur l'achat des véhicules électriques et hybrides, et pour construire ensemble une économie verte et prospère. Merci beaucoup, M. François. C'est déjà quand même bien. Pour répondre maintenant, pendant une minute, M. Marc Boudreau du Parti conservateur. C'est une réponse qui est relativement facile pour moi. J'ai rencontré de nombreuses familles. Ça adonne que moi aussi, j'ai trois enfants également. Et je vais vous dire ce qui est sorti le plus souvent pendant cette campagne-là, outre le 1,3 million d'emplois à temps plein qui a été créé depuis 2008, on a le 1 920 dollars par année pour les enfants de préscalaire, chacun des enfants. Et ça, on le donne aux parents. Pourquoi? Parce qu'on laisse aux parents le libre choix de choisir si on veut les envoyer à la garderie, les garder à la maison. 720 dollars pour les enfants de 6 ans à 17 ans. On a un crédit d'impôt pour la condition physique qui est passé de 500 000 dollars. Ce qui est très apprécié de nombreuses familles, c'est le fractionnement du revenu. On en a parlé beaucoup et on n'en parle pas assez, mais un jeune couple avec des enfants, lorsqu'on procède au fractionnement du revenu, c'est 2 000 dollars d'économie par année. C'est excellent, ça. On a l'augmentation de 1 000 dollars pour les frais de garde. On a de nombreuses mesures d'allègements fiscales. On a le plus bas fardeau fiscal fédéral en 50 ans. On a priorisé nos programmes. On l'a fait en maintenant l'équilibre budgétaire et en créant des emplois. Merci beaucoup, M. Boudreau. Et en terminant, pour répondre pendant une minute, M. Chiffier du Parti libéral. Merci beaucoup. Je pense que M. Harper, il est perdu de contact avec le peuple un peu parce que moi, quand je fais du porte-à-porte, je parle avec des familles. Avec deux parents qui travaillent au temps plein, ils ont de misère à joindre les deux bouts. Je parle avec des familles qui ne peuvent pas mettre la nourriture de qualité sur la table. Je parle avec des propriétaires des entreprises qui m'ont dit que si l'économie continue de même, ils vont fermer leur porte d'ici six mois. Ça, c'est la réalité de notre communauté. Et on est le seul parti de dire, sais-tu quoi, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'envoyer des chèques de 160 $ à des millionnaires pour les aider avec leurs enfants. On est le seul parti de dire, il faut réduire le taux d'imposition pour la classe moyenne, pour les gens qui travaillent fort pour en faire partie. Le seul parti qui veut augmenter les allocations familiales pour des familles qui font moins de 200 000 $ par année, et de dire aux familles qui font plus de 200 000 $ par année, peut-être que vous n'avez pas besoin. C'est comme ça que tu fais bouger l'économie. C'est comme ça que tu l'aides les familles, comme toutes nos familles ici. Et c'est ça qu'on va faire comme parti libéral si on est élu le 19 octobre. Merci beaucoup, M. Schiffke. Donc, vous avez six minutes dès maintenant, messieurs, et je vous invite à poursuivre dans le même sens. Vous avez cogné à des milliers de portes pendant la campagne. Déjà, vous avez rencontré des milliers d'électeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé, les gens de la classe moyenne? Donc, pour prendre la parole, M. Nichols, et par la suite, vous n'aurez qu'à demander la parole. Donc, vous avez six minutes, messieurs. Bien, je peux dire que plusieurs personnes cherchent un médecin de famille. Ils veulent un hôpital dans la région. Puis, le programme du Parti libéral, vous avez un trou dans votre budget de deux milliards des compressions en santé. M. Boudreau, c'est bon de vouloir donner le choix aux parents s'ils veulent une place dans une garderie ou de rester chez eux. Mais s'il n'y a pas de place en garderie parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le système, ça ne donne rien de donner le choix parce qu'ils n'auront pas le choix, ils n'auront pas d'espace. Même chose avec les médecins de famille. On est le seul parti au fédéral qui propose d'alimenter le système de santé, d'augmenter les sommes qui sont versées dans le programme. Puis, dans la déclaration de Sherbrooke, on est connaissant que c'est la province du Québec qui gère les programmes en santé. Quand même, quand je parle à mes partenaires à la provinciale, ils disent qu'on a la misère à gérer le budget provincial parce qu'il y en a eu des années et des années de compressions en termes de transfert de santé. Merci, M. Nécoz. La parole à M. Boudreau. Par la suite, M. Chivquier. Ça fait plusieurs fois que j'entends M. Nécoz et également les membres du NPD se prononcer sur ces sujets-là. Et ce qui me frappe, c'est, moi, la seule chose que j'entends, M. Nécoz, ingérence dans des champs de compétences provinciales. Non, pas du tout. Quand vous parlez de santé, quand vous parlez de garderie, quand vous parlez d'alimenter le système de santé, un hôpital, ce n'est pas au fédéral de s'ingérer là-dedans, c'est au provincial. Et ça, je pense que tout le monde sait. Je vais juste terminer mon propos. Ça se peut qu'il soit intelligent. Mais quand vous parlez de… tout le monde sait qu'au Parti conservateur, nous croyons au système fédéral asymétrique et au respect de chacun des champs de compétences. Vous venez de dire une chose, parce que j'ai entendu souvent M. Layton dire des choses. Il a parlé de « c'est lui qui a créé ou qui a modifié le système de commission scolaire », alors que c'est Mme Marouin. Il n'est pas allé au lovin, il est allé au lovin. Il change complètement de version. Et là, vous venez de dire que vous êtes le seul parti à augmenter. Je veux juste terminer sur ce propos-là. Vous êtes le seul parti à augmenter la péréquation en matière de santé. Ce n'est pas vrai. Tout le monde le sait, que le gouvernement conservateur a augmenté de 6 % par année les transferts en matière de santé. Alors, il faudrait qu'on dise les vraies affaires, M. Nécosse. Merci, M. Boudreau. M. Sévquier, M. François. Par la suite, M. Nécosse. Je suis d'accord avec M. Boudreau. Le Parti libéral, M. Trudeau, a annoncé 3 milliards de dollars pour aider les provinces avec le système de santé. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, votre proposition pour aider les familles, c'est de créer des espaces garderies à l'extérieur du Québec. On a un système déjà ici. On paie des impôts pour notre système ici au Québec. Qu'est-ce que tu vas faire, M. Nécosse, et qu'est-ce que votre chef, M. Nécosse, va faire pour aider les familles qui ont de misère à payer pour la nourriture, qui ont de misère à joindre les deux bouts? La réponse que vous avez donnée vendredi à un débat qu'on a eu au Centre Familière, c'était « Rien ». Parce que vous avez « Rien » pour aider les familles maintenant, les familles qui ont de misère maintenant. On est la seule partie de dire qu'il faut investir dans nos familles, et c'est comme ça qu'on va aider les familles et faire bâtir une économie plus forte. Merci, M. Chiffier. M. François, par la suite, M. Nécosse, vous pourrez répondre. Vous avez quand même tous les trois des difficultés à savoir comment nous rendre notre argent dans les transferts en santé. C'est quand même nous qui payons, on participe au Canada par nos impôts, et puis il se trouve qu'on n'a pas notre juste part, notamment sur les systèmes de transferts en santé. On a une population vieillissante, on sait s'occuper de la santé, on n'a pas besoin d'Ottawa pour faire ça. Par contre, on voudrait s'assurer que les transferts se fassent correctement. Bon, effectivement, j'irais même jusqu'à demander l'indépendance, mais on a quand même ce problème-là, c'est que laissez-nous nous occuper de nos affaires avec notre juste part, et on fera ça très bien. Merci, M. François. Il reste moins de deux minutes. M. Nécosse, vous avez été sous les projecteurs, à vous de répondre. Bien, c'est exactement ça qu'on veut faire. On veut alimenter les transferts pour les provinces. On voit que la province du Québec a un programme d'austérité présentement, parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour alimenter nos services publics. On en propose… quand on propose des choses pour la province du Québec, on dit que le Québec a le droit de retrait avec compensation financière entière. Alors, on va dédier des sommes pour la province du Québec, pour la santé, pour les garderies, puis c'est au Québec de choisir comment l'utiliser. Ce n'est pas à nous de décider comment l'utiliser. Quand ça vient au sujet des commissions scolaires, je ne suis pas clair sur votre argument, mais je pense que dans la Constitution canadienne, il y avait quelque chose qui disait que les commissions scolaires sont liées à les religions catholiques, protestantes, puis ça a pris… Non, ce n'est pas ça? C'est plus compliqué que ça. Allez-y, M. Boudreau. Sur ce point-là, j'ai écouté, à tout le monde en parle, M. Leighton, puis… M. Leighton ou M. Lucas? Non, OK, je m'excuse. Je ne veux pas insulter personne ici, mais ce qu'il a dit, c'est totalement faux. D'ailleurs, M. Duceppe a été le premier à réagir. Moi, je veux juste ramener… Je pourrais vous répondre sur plein de points, mais il y en a un qui me saute aux yeux, qui les oreilles me tapent dans le front. Quand j'entends l'argument souverainiste de dire « c'est notre argent », je voudrais juste ramener M. François en 2015. Le Québec n'est plus une province risque comme avant, malheureusement. Nous sommes neuvièmes en matière de produits intérieurs bruts et, à votre grand désarroi, ne vous en déplaise la péréquation. Nous sommes déficitaires, ça fait longtemps. C'est, malheureusement, l'argent de l'Alberta qui nous est versé à chaque année et n'eut été des sordes bitumineux. Malheureusement, M. François… Nous ne voulons ni des sables ni de la pérégation qui va avec. S'il vous plaît. Messieurs, pour terminer, M. Chiffé, quelques secondes. Juste pour clarifier que la réponse de M. Nichols, quand il parle avec une famille monoparentale, quand il cogne sur les portes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire pour moi pour aider à lire mes enfants? La réponse est claire. Je vais donner l'argent au gouvernement provincial. Voici le numéro de téléphone. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu à mes attentes en tant que père de la classe moyenne. Quatrième et dernière question. Nous en arrivons déjà à la presque toute fin du débat. Donc, une question qui nous a été fournie par les gens de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange qui sont très intéressés, évidemment, par cette élection. Ainsi, par rapport aux infrastructures régionales, voici la question des membres de la CCIVS. Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange voulait toucher la question des investissements dans les infrastructures dans Vaudreuil-Soulange. Dans un contexte où la région fait figure de portes d'entrée de l'est du Canada en matière de commerce nord-américain, les infrastructures régionales sont grandement sollicitées et névralgiques. Divers projets sont déjà sur la table et en sont des exemples probants. Selon vous, messieurs, quelle infrastructure mérite un appui fédéral dans Vaudreuil-Soulange? Donc, le premier à pouvoir exercer son droit de réponse est M. Peter Schiffke, du Parti libéral. M. Schiffke, vous avez une minute. Merci beaucoup. Pour nous, on a annoncé un investissement historique dans l'infrastructure, 60 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, 20 milliards spécifiquement pour transports collectifs. J'ai passé des matins et des matins jusqu'à maintenant et j'ai même vu M. François aux stations de guerre à Vaudreuil et j'ai parlé avec des citoyens qui m'ont dit « sais-tu quoi, j'ai de misère ». Il y avait une madame de 63 ans de dire « je voulais aller à l'église dimanche, mais il n'y a pas d'autobus qui fonctionne ici les dimanches ». J'ai parlé avec des gens qui ont dit « sais-tu quoi, je commence mon travail au centre-ville à une heure, mais il n'y a aucune train qui part après 10 heures, 10 heures et demie ». C'est le temps perdu avec nos familles. Et c'est pour ça que je suis très fier de notre plan. Nous sommes le seul parti de dire « il faut aider les provinces, il faut aider les municipalités de mettre en place du transport collectif, de mettre plus d'autobus et des trains sur les tracts et sur les routes ici à Vaudreuil-Soulange et à travers le Canada ». Merci beaucoup, M. Chiffquet. La réponse maintenant de M. Marc Boudreau, candidat du Parti conservateur. M. Chiffquet vient de dire qu'il est le seul parti à proposer quelque chose en parlant de 60 milliards. Je ne veux pas embarquer dans le jeu de « mon père est plus fort que le tien », là, mais je vais être obligé de vous annoncer que dans Chantiers-Canada, le gouvernement conservateur, lui, a annoncé 80 milliards sur 10 ans. Alors, c'est bien de plus que le vôtre. Et tout ça pour être investi dans les infrastructures. Il y a un projet qui me tient à cœur dans la région, c'est le pôle logistique. Tout en… dans un juste équilibre avec les droits des agriculteurs, là, bien entendu. Mais le pôle logistique, ça représente des emplois extraordinaires dans la région. Il y a des entreprises, Canadian Tire, le CNCP, il y a des entreprises connexes qui tournent autour de ça, qui sont en train de s'installer. Que les gouvernements du Québec ou d'Ottawa soient d'accord ou non, c'est en train de se faire. Vaudreuil est rendu une très grande région avec de très grandes entreprises et il va y avoir de très bons emplois, très bien rémunérés. J'étais avec des jeunes ce matin, je leur disais, dépêchez-vous, allez chercher des qualifications parce que le problème, ça ne sera plus de job, ça va être un problème de gens qualifiés. Et là, les infrastructures seront nécessaires. Merci beaucoup, M. Boudreau. La réponse maintenant… Mesdames et Messieurs, je vous demanderai la réponse maintenant de M. Jimmy Nichols, candidat du NPD. Bien, on sait que Vaudreuil-Soulange, c'est la plaque tournante du pays. Tout se passe par notre terrain. Puis, en 2011, on a parlé des corridors du commerce, on a parlé du pôle logistique. Et c'est la tâche d'un député d'écouter vos partenaires sur le terrain, c'est quoi leur désir. Puis, j'ai parlé au CLD, j'ai parlé avec mes partenaires à la province. Puis, il tient le pôle logistique à cœur. Il y a des enjeux à régler avec les terres agricoles. Mais j'ai travaillé pour mes partenaires à Ottawa. J'ai parlé avec Canadiens Pacifiques. Ils ont eu un changement dans la gérance de leur compagnie, ce qui a fait enfreiner le projet un peu. Le CLD m'a dit qu'il pensait qu'il y avait des sommes qui doivent être versés. Mais le gouvernement et M. Lebel, Denis Lebel n'étaient pas clairs sur cet enjeu-là. Alors, je vais continuer de travailler sur le pôle logistique pour assurer que ce soit un projet durable, avec tout le respect pour nos producteurs agricoles. Merci beaucoup, M. Nicos. Le dernier à pouvoir répondre sur cette question des infrastructures, M. Vincent François du Bloc québécois. Je commencerai par dire que sans être contre le pôle logistique, je vois que tout le monde le tient à cœur. Et aujourd'hui, les forces et le port de Montréal tiennent à le tenir à contre-cœur, lui, plutôt en aval de Montréal qu'ici. Et c'est un enjeu provincial encore, même si on peut avoir un avis au niveau fédéral là-dessus. Mais je pense qu'il faut laisser les acteurs qui s'en occupent décider. Autre chose, effectivement, les transports en commun, on souffre. Et là encore, dans les plans de lutte à changement climatique, le transport en commun est crucial. Et du transport en commun, c'est aussi plus de vie. Moi, j'utilise beaucoup de transports en commun. C'est plus de lecture. C'est plus de réflexion. C'est plus d'occasion de respirer. Et aujourd'hui, on a dans nos banlieues et dans Vaudreuil-Soulange un lourd déficit. Quand on voit que les trains de passagers, quand il y en a, se tassent pour laisser passer les trains de marchandises. Moi qui suis né en Europe, je n'ai jamais vu ça. Et quand on voit le matin, effectivement, on a visité les gares en même temps. Quand on voit les gens bloqués devant le train pendant cinq minutes, un train de marchandises à cinq heures et demie du matin, qui se mettent ensuite à courir pour aller prendre le train local, chaque jour, c'est humiliant. Merci beaucoup, M. François. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Merci. Merci à vous tous, messieurs. Il ne reste que six minutes de débat. Donc, je vous demanderais de réserver vos applaudissements pour la fin. Nos candidats ont très bien fait ça. Mais pour commencer cette période de débat de six minutes, M. Boudreau du Parti conservateur. D'une part, je serais très surpris d'apprendre ici ce soir que l'un des candidats ici n'est pas favorable au développement du transport en commun. Nous le sommes tous. C'est pour l'intérêt, dans l'intérêt de tous les citoyens. Et je pense que ça s'impose. Je pense que tout le monde propose quelque chose d'une manière ou d'une autre. Nous avons d'une part à part des infrastructures. 80 milliards, c'est clair, ce n'est pas nébuleux de la part du ministre en passant. Mais nous avons proposé notamment un crédit d'impôt de 15 % pour le transport en commun. Ce qui représente deux mois de transport en commun pour quelqu'un, ce n'est pas peu dire. Vaudreuil-Soulange n'est pas la plaque tournante du Canada. Quant à moi, c'est la plaque tournante de l'Amérique du Nord. C'est l'axe de la 30, de la 40, de la 20. C'est le pont de la 30. C'est l'île de Montréal. C'est le port de Valleyfield. C'est le CP. C'est les deux systèmes de transport ferroviaire. C'est beaucoup plus. C'est des milliards et des milliards d'argent par année. Alors, les sommes sont investies. Sur les terres agricoles, d'une part, les agriculteurs vont en bénéficier également parce que leurs marchandises, ils veulent le vendre ailleurs. Puis avec l'accord transpacifique qui a été signé cette semaine, c'est une journée historique pour le Canada. Là, c'est 800 millions de personnes qui viennent s'ouvrir au marché canadien. Alors, c'est important. Merci, M. Boudreau. M. François, par la suite, M. Nichols, M. Cheffier. Oui. Vous disiez tout à l'heure, M. Boudreau, que les gouvernements, quoi qu'ils fassent, les choses allaient se mettre en œuvre. On est encore dans un système où le gouvernement est supposé être maître chez lui, que quelques niveaux que ce soit de gouvernement, c'est quand même encore au gouvernement de décider comment on va gérer nos infrastructures. Et ce n'est pas parce qu'il y a des opportunités d'affaires que tout d'un coup, les gouvernements doivent se coucher devant ça. Aujourd'hui, vous êtes très heureux de la signature de l'entente transpacifique, du partenariat transpacifique, pardon. Il y a des gains et il y a des pertes. Tout le monde est en train d'analyser ça tranquillement. Ici, dans Boudreau-Soulange, on a quand même des pertes dangereuses pour nos agriculteurs, nos producteurs de lait, de volaille et d'œufs. On ouvre 800 millions de personnes pour le marché, mais on ouvre aussi nos propres marchés et on met une brèche dans la gestion de l'offre qui nous offre la possibilité d'avoir un marché équilibré par une gestion de l'offre de production qui nous permet d'avoir un équilibre intéressant. Et c'est des coups de canif. J'espère que, quel que soit le gouvernement qui sera formé au Canada, on sera capable de donner une pleine compensation aux agriculteurs, notamment d'ici, pour les cadeaux, pour le sacrifice qu'on a fait d'eux dans cet accord. Merci, M. François. M. Nichols? Bien, je peux dire que je pense que le pôle logistique et les transports collectifs, c'est pas un contre l'autre. C'est quelque chose qui doit être s'intégré, parce que quand on dégage les rues des voitures personnelles, ça fait passer le trafic commercial plus vite, c'est plus efficace, ça améliore la productivité de notre pays et le PIB. Mais aussi, ça prend un député qui va… vous êtes tout à fait correct que la plupart des infrastructures, c'est la compétence provinciale. Puis ça prend un député fédéral qui est conscient de ce fait. Pendant mon mandat, j'ai parlé avec le CIT, j'ai siégé à la table de concertation pour le train de l'Ouest, j'ai parlé à le maire Guy Pilon pour savoir c'est quoi le besoin, qu'est-ce que je peux faire pour eux à Ottawa. J'ai toujours travaillé arrache-pied pour qu'ils aient une voie à Ottawa. C'est certain que j'ai eu les parquets industriels qui m'ont approché, le parc industriel Alta, qui m'a dit, il faut moderniser les infrastructures. Je suis tout à fait en accord avec le propriétaire de ce projet-là. Merci, M. Nicos. On va laisser la chance à M. Chiffier, M. Boudreau et M. François. M. Nicos, vous avez dit que vous avez parlé avec M. Guy Pilon, la maire de Vaudreuil. Je pense que ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce que vous avez passé de messages à votre chef? Parce que quand j'ai parlé avec M. Guy Pilon et la MRC la semaine passée, ils ont donné un document qui montrait qu'ils voulaient avoir 400 millions de dollars des gouvernements pour aider avec les projets et l'infrastructure. Nous, on propose d'ajouter l'argent additionnel, 60 milliards sur 10 ans, et on a le budget pour aider les municipalités ici à Vaudreuil-Soulange, à Montréal et les communautés comme la notre travail à Canada. Mais vous, vous avez des promesses, mais pas un plan et le financement pour donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. M. Boudreau? Oui, je ne peux pas passer sous silence et ne pas répondre à l'argument qui vient d'être soulevé par M. François. Sur la question du partenariat transpacifique, je veux juste préciser quelques points. Ce n'est que 3,25 % du marché laitier qui a été ouvert à l'international sur la gestion de l'offre. L'ensemble du programme, 93 % à peu près, a été préservé. Quand vous dites « j'espère qu'il y aura pleine compensation », bien non seulement, je vais vous annoncer encore une autre mesure, mais non seulement c'est une promesse, c'est une décision qui a déjà été prise par le Parlement, par le gouvernement conservateur en juin dernier. Il y aura compensation jusqu'à hauteur de 4,3 milliards de nos argents afin de garantir le revenu et la valeur des quotas de chacun des producteurs agricoles concernés. Si vous faisiez 100 000 $ par année, puis suite à l'accord du Transpacifique, vous en faites 85 000 $ par année, vous allez avoir en début d'année un chèque de 15 000 $. Si votre quota a perdu une valeur pour les 15 prochaines années dans les deux cas, on va compenser à 100 %. Quand vous dites « j'espère », je suis surpris d'entendre ça, ça me dit que vous n'avez pas écouté les nouvelles hier. C'était très clair. Merci, M. Boudreau. Quelques secondes chacun pour terminer. M. François et M. Nichols. Oui, j'espère. Je n'ai pas confiance dans le gouvernement de M. Harper. Et là encore, les agriculteurs se sentent trahis par ce qui s'est passé. 3,25, ce n'est pas rien. C'est une ouverture. Plus les 2 % qu'il y avait pour l'accord de libre-chambre. Oui, c'est pour ça que j'espère que ça ne s'est pas compensé. Plus les 2 % qui viennent de l'accord avec l'Europe. C'est de la brèche. Ça souffre. Messieurs, merci beaucoup. M. Nichols, peut-être un dernier mot pour terminer. En fait, le temps est écoulé. Je veux juste adresser ce que M. Schiff qui a dit. C'est certain que je connais les besoins de l'MRC, qu'on a besoin d'améliorer les infrastructures d'une somme de 400 millions. Mais ça ne viendra pas directement du fédéral. Ça va être versé à la province, puis c'est aux provinces de verser les sommes vers l'MRC. Excellent. Merci beaucoup, messieurs. De toute manière, vous avez une minute pour conclure chacun dans les prochaines secondes. Alors, c'est ce qui m'est fait à la période proprement dite du débat de cette émission, donc les questions, le débat. À partir de maintenant, chacun des quatre candidats pourra s'adresser directement aux internautes de Baudreuil-Soulange.tv, ainsi qu'à la foule qui est nombreuse ici ce soir au Holiday Inn Express de Baudreuil-Dorion, donc directement pour une période d'une minute. Nous allons remorcer cette ronde de conclusions avec le candidat du Parti libéral du Canada, M. Peter Schiff qui est. M. Schiff qui est, vous avez une minute. Mais merci à vous pour votre travail ce soir et à Viva Media pour organiser cet débat. Ce soir, vous avez la chance, vous avez eu la chance de nous écouter et d'apprendre un peu plus sur nous comme des candidats et sur les plans respectifs de nos partis. Là, vous avez une décision à prendre. Une décision entre quels plans pour le futur de notre pays et notre comté et notre région ici à Baudreuil-Soulange représentent vos valeurs et votre vision. Qui va travailler fort pour être votre voix en Ottawa à la table des décisions? Si votre vision est d'un gouvernement qui va investir dans notre économie et protéger notre environnement en même temps, si votre vision est d'un gouvernement qui va assurer que les services pour nos aînés sont en place et protégés, si votre vision c'est d'avoir un gouvernement qui va investir dans l'économie du futur, les technologies vertes, les ressources renouvelables, j'ai besoin de vous le 19 octobre. Merci beaucoup, M. Schiffke. C'est maintenant au tour de M. Jimmy Nichols du parti NPD de s'adresser aux citoyens de Baudreuil-Soulange. M. Nichols, vous avez une minute. Pendant les dernières 150 ans, on a toujours eu les mêmes deux partis au pouvoir. Ils arrivent au pouvoir, en faire des promesses, et ils quittent en scandale. Que ce soit le scandale du Commonwealth Day ou le scandale du Sénat, il faut passer à quelque chose de nouveau. Nous sommes la vraie voie progressiste dans ce pays. On n'a jamais eu la chance à gouverner, et ce n'est pas la faute de nos politiques. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas fins. C'est simplement qu'on n'était pas assez connus à travers le pays. On n'avait pas de siège au Québec. Mais depuis quatre ans, je travaille arrache-pied pour la région, puis je fais partie d'un mouvement où on peut changer les choses. On peut avoir une vraie voie progressiste. On peut protéger nos services publics. On va le faire, puis on va le faire d'une manière responsable pour changer les choses pour le vrai. Merci beaucoup, M. Nichols. Merci beaucoup. C'est au tour maintenant de M. Vincent François du Bloc québécois, je m'excuse, de s'adresser aux citoyens de Vaudreuil-Soulange. Vous avez une minute. Merci. Oui, nous avons eu la chance de vous parler, plus que vous avez la chance de nous écouter. Et effectivement, on a eu la chance de vous parler des enjeux locaux. On a pu parler de différents enjeux. Moi, je voudrais insister sur le fait que mes priorités pour Vaudreuil-Soulange, c'est de contrer les trois projets pétroliers dont je vous ai parlé. C'est d'assurer une meilleure sécurité sur nos rails qui passent chez nous, qui passent dans nos villages avec tous les risques, avec le transport pétrolier qui passe dessus. C'est aussi réclamer l'équivalent de la loi 101 pour que les Québécois soient protégés quand ils parlent en français dans les entreprises et les institutions de justification juridiction fédérale. Et c'est protéger aussi nos emplois. Une grande partie de nos emplois se font dans Vaudreuil-Soulange, d'autres se font autour, comme Saint-Anne-de-Bellevue. Je tiens à suivre de façon très près la question du transfert de l'hôtel Saint-Anne, qui est mal fait, qui est fait en cachette. Et puis, c'est aussi promouvoir l'élication des transports, comme je le disais tout à l'heure, qui est la base de notre économie verte et prospère pour ici. Et c'était la chance aujourd'hui d'entendre les avis des uns et des autres pour Vaudreuil-Soulange. J'espère que vous avez pu entendre de chacun les propositions des uns et des autres. Merci beaucoup, M. François. C'est maintenant au tour de M. Marc Boudreau, candidat du Parti conservateur, d'avoir sa minute pour conclure. Merci, M. Boudreau. Moi aussi, j'ai des amis ici ce soir. Vous vous lâcherez l'os après la minute. Vous avez à choisir ce soir. Il y a un candidat et son parti qui ne sera jamais au pouvoir. Il y en a un qui ne se cache pas avec son chef qu'il fera des déficits de plusieurs milliards par année pour au moins les trois prochaines années. Il y en a un qui promet tout, qui prétend qu'il va équilibrer le budget et qui, quant à moi, va dépenser de l'argent que nous n'avons pas, ce qui signifie également des déficits au cours des prochaines années. Le Parti conservateur est axé sur la création d'emplois, l'équilibre budgétaire et le maintien d'un bas fardeau fiscal. J'ai choisi le Parti conservateur parce que je crois à la bonne et saine gestion de notre économie, à la gestion responsable de nos finances en respect des normes environnementales axées sur le développement durable. Je crois que le gouvernement devrait également assurer la protection de nos citoyens, nos enfants, nos aînés. Je crois à un gouvernement qui entend laisser plus d'argent dans les poches des familles canadiennes en abaissant nos taxes, nos impôts. Je crois aussi à un gouvernement qui pense que tout nouveau citoyen canadien ne devrait jamais prêter serment à visage couvert. Je pense que c'est important qu'on respecte les valeurs canadiennes. Merci. Merci, M. Boudreau. Merci. Eh bien, messieurs, merci à chacun d'entre vous. Merci d'avoir pris de votre temps pendant cette campagne fort occupée, je vais s'en dire, pour venir débattre de vos idées et de vos convictions au profit des électeurs de Vaudreuil-Soulange. Chers électeurs, tant sur Vaudreuil-Soulange.tv que les gens ici au Holiday Inn Express de Vaudreuil-Dorion, merci à vous d'avoir été là. Nous vous invitons à continuer de lire les journaux, « L'Étoile et Première édition » et à consulter nos sites Internet ainsi que Vaudreuil-Soulange.tv. Nous poursuivrons évidemment la couverture de cette campagne électorale fédérale jusqu'au dénouement du 19 octobre prochain. Nous vous invitons à exercer votre droit de vote en grand nombre au cours de cette journée de scrutin. Au nom de mes collègues de chez Vivant Média de Vaudreuil-Soulange.tv, je vous invite au prochain débat, celui qui mettra aux prises les candidats de Salaberry-sur-Roy ce jeudi 8 octobre dès 19h en direct du pavillon Wilson de Côte-au-du-Lac. Madame, Monsieur, merci d'avoir été là. Bonne soirée. À bientôt. Applaudissements 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 Applaudissements